Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bonjour chers jeunes et bienvenue à cette séance de distance education. Je suis M. Youpou Ndiayeu Maurice Valery, enseignant d'éducation à la citoyenneté. Nous allons travailler aujourd'hui le TD, un TD en éducation à la citoyenneté, classe de terminale. Alors, avant de commencer notre TD, il est important de rappeler le devoir qui t'a été donné la dernière fois. Il t'a été demandé d'analyser trois contributions du Cameroun dans le fonctionnement du COPAX. Alors, je suppose que dans la correction du devoir, voici quelques éléments de réponse que tu as pu trouver. Premier élément de réponse, le COPAX a été créé sous l'initiative du président camerounais Paul Bia. Deuxième élément de réponse, le Cameroun a accueilli en 2015 une session extraordinaire des chefs d'État du COPAX pour la lutte contre Boko Haram. Troisième élément de réponse, l'armée camerounaise a servi dans le cadre de la MINI COPAX à RCA. Donc, voilà donc quelques éléments de réponse que tu pouvais avoir dans la correction du devoir. Alors, notre travail d'aujourd'hui, c'est un TD, le TD numéro 2 du programme de classe de terminale, intitulé « La contribution du Cameroun dans la gestion des conflits en Afrique ». Alors, notre TD, le plan de notre TD se présente comme suit. Nous allons commencer par l'objectif du TD, ensuite les prérequis. Nous allons par la suite donner la justification du TD, passer aux activités d'apprentissage, et à la fin du TD, naturellement, on va te donner un devoir à faire à la maison. Alors, quel est l'objectif de notre TD? L'objectif de notre TD, c'est d'identifier quelques conflits en Afrique et présenter l'implication du Cameroun dans la gestion de ces conflits. Alors, quels sont les prérequis dont tu auras besoin pour mieux comprendre ton TD, pour mieux citer le TD d'aujourd'hui? Les prérequis dont tu auras besoin, ce sont les aspects et les formes de la coopération internationale, la participation du Cameroun dans les missions des Nations Unies, le Cameroun et l'Union africaine, et enfin, le Cameroun dans sa sous-région. Alors, nous allons commencer notre TD par une situation problème. Je t'invite de lire avec moi. « Une famille de réfugiés centrafricains est rejetée par les habitants de ton quartier qui ne veulent pas d'étrangers chez eux. » Alors, voici les deux consignes qu'on te donne. Identifie le problème dans la situation énoncée. Première consigne. Deuxième consigne. Propose des actions concrètes pour résoudre ce problème. Alors, nous sommes dans vos solutions. Problème identifié, je suppose que tu l'as fait avec moi, à travers la situation, le problème qu'on a évoqué tout à l'heure. Le problème identifié ici, c'est la xénophobie. Il faut faire attention à l'orthographe. La xénophobie, qu'on peut définir ici comme étant le rejet des étrangers. Et dans le cas présent, il s'agissait d'une famille de réfugiés centrafricains. Alors, les solutions proposées pour résoudre le problème. On a parlé de solutions concrètes. Quelles sont donc les solutions concrètes que tu peux proposer pour résoudre ce problème ? Et voici quelques solutions que tes camarades proposent. Et je l'espère avec toi aussi. Première solution. Je peux sensibiliser et encourager les habitants de mon quartier à l'accueil et à l'acceptation des autres. Je suppose que tu es d'accord avec moi avec cet élément de réponse qui me semble juste. Je peux sensibiliser et encourager les habitants de mon quartier à l'accueil et à l'acceptation des autres. Deuxième solution proposée également par un de tes camarades. Je peux proposer à mes parents d'accueillir cette famille pour un moment. Ça également, c'est une réponse qu'on peut accepter. Une autre solution proposée par un de tes camarades. Je peux également orienter cette famille de réfugiés vers les structures compétentes. Il ne faut pas des structures compétentes ici. Il s'agit de la mairie, de la sous-préfecture, de la police, de la gendarmerie. Les autorités compétentes. Donc voilà quelques éléments que tes camarades te proposent. Alors, avec ces éléments de réponse proposés par tes camarades, nous allons donc justifier notre TD. Alors, justification du TD. J'espère que tu nous suis attentivement. Alors, ce TD te permet d'implanter les ressources nécessaires afin de promouvoir la coopération régionale et sous-régionale. Voilà donc la justification du TD. Alors, nous allons passer aux activités d'apprentissage. Mais avant de passer aux activités d'apprentissage, tu dois toujours avoir à l'esprit qu'il s'agit d'un TD. Et un TD, c'est une initiation à la recherche. On veut t'initier à la recherche. Et le TD te permettra donc de renforcer tes savoirs, tes savoir-faire. Le TD te permet également de renforcer tes acquis en méthodologie. Alors, voilà donc les séquences didactiques de notre TD. Nous avons trois questions qui vont orienter notre TD. La première question, présentation des différents conflits, ainsi que le type en Afrique et au Cameroun. Première tâche. Deuxième tâche, contribution du Cameroun dans la gestion des conflits en Afrique. Troisième tâche, analyse de l'implication de la communauté régionale dans la résolution des conflits au Cameroun. Alors, pour mieux organiser notre TD, nous allons diviser la classe en quatre groupes. N'est-ce pas ? On va diviser la classe en quatre groupes. Le groupe numéro un aura deux tâches. Le groupe numéro un va procéder à la présentation des différents conflits en Afrique, ainsi que les types de conflits qu'on a en Afrique. Le groupe deux, quant à lui, va présenter les différents conflits qu'on a au Cameroun. Parce que ne l'oublie pas, le Cameroun connaît aussi quelques conflits. Le groupe trois va analyser la contribution du Cameroun dans la gestion des conflits en Afrique. Et enfin, le groupe quatre va analyser l'implication de la communauté régionale dans la résolution des conflits au Cameroun. Maintenant, à l'intérieur de chaque groupe, vous allez désigner un rapporteur qui viendra par après présenter le fruit de votre travail. Et comme c'est un travail de recherche, je suppose que chacun est venu déjà avec ses éléments de réponse. Il s'agira dans chaque groupe de les confronter et de ressentir les bonnes réponses. Alors, nous allons passer donc à la première, autant pour moi, à la première séquence didactique de notre travail, qui est l'organisation du travail de recherche sur les différents conflits en Afrique et au Cameroun. Je te l'ai dit tout à l'heure, le TD, c'est un travail de recherche. Et quand on dit travail de recherche, les sources d'informations sont variées. On va voir vos informations à diverses sources. Alors, nous procédons au rappel de la consigne. Et ça, c'est la consigne du groupe 1. Situe les différents pays en conflit en Afrique. Présentez les différents types de conflits en Afrique. Localisez les régions en conflit au Cameroun. Ça, c'est la consigne du groupe 2, de localiser les régions en conflit au Cameroun. Alors, voilà les solutions. La cage numéro 1 situe les différents pays en conflit en Afrique. Et voici ce que nos camarades du groupe 1 nous proposent. Voici ce que tes camarades du groupe 1 te proposent. Premier conflit en RDC, République démocratique du Congo. Ils disent qu'on a des conflits permanents à l'Est entre bandes armées et armées régulières. Qu'ils disent conflits permanents à l'Est de la RDC vers la frontière avec le Rwanda. Donc là-bas, il y a des conflits armés entre bandes armées et armées régulières. Le deuxième pays en conflit, c'est le Soudan. Le Soudan, un pays très vaste où on a eu un conflit ayant abouti à la division du pays en deux États. On a eu le Soudan, et le Soudan du Sud. Je pense que ces deux éléments de réponse sont corrects. Autre pays en conflit que tes camarades du groupe 1 ont proposé, c'est la Somalie. En Somalie, justement, il y a un conflit permanent, on va dire des conflits permanents, entre groupes islamistes, Sheba, qui s'opposent à l'armée régulière, l'armée gouvernementale. c'est des conflits permanents. Alors, la suite des solutions, toujours avec les pays en conflit en Afrique, nous avons le Nigeria, notre cher voisin, le Nigeria, où on a l'armée régulière qui est opposée en permanence aux islamistes de Boko Haram, vous savez que Boko Haram, sa base, c'est au Nigeria, dont l'armée régulière est opposée en permanence, aux islamistes de Boko Haram et aux indépendantistes du delta du Niger, le delta du Niger qui débouche sur la zone sud-ouest du Cameroun. Autre pays en conflit, l'Angola. En Angola, donc, nous avons une guerre civile entre mouvements de libération. Bon, on va dire une guerre civile entre mouvements de libération. Cette guerre oppose deux mouvements de libération, notamment le MPLA, Mouvement Patriotique de Libération de l'Angola, opposé à l'UNITA, Union Nationale pour l'Indépendance Totale, de l'Angola. On va y revenir tout à l'heure. Le dernier conflit identifié est le conflit Cameroun-Nigéria qui a réalisé une dispute territoriale qui portait sur l'île de Bakasy. On va également y revenir tout à l'heure. Alors, nos camarades du groupe 1 nous proposent donc cette carte où en bandeaux, pratiquement, vous voyez les pays qui sont en conflit intense parce que ce tableau nous présente trois types de couleurs. J'espère qu'elles apparaissent bien. Mais retenez pour l'essentiel les couleurs Bordeaux foncées. Notamment, on voit là le Soudan, on voit là l'ex-Aïe, République démocratique du Congo aujourd'hui. On a là le Nigeria et là la Somalie qui sont des pays où on connaît des conflits intenses. Alors, la tâche numéro 2 était de présenter les différents types de conflits. Il fallait présenter les différents types de conflits. Alors, qu'est-ce que nos camarades te proposent comme solution ? Ils parlent des conflits de frontières et comme exemple d'illustration, ils nous parlent, ils te parlent du conflit Cameroun-Nigéria à propos de la presse de Bakassi. Je suppose que tu es d'accord avec moi que c'est une bonne réponse. Le deuxième type de conflit que tes camarades évoquent, c'est les conflits sécessionnistes. Les conflits sécessionnistes, ils évoquent comme exemple le Soudan, le Biafra. Le Biafra, c'est un état dans le Nigeria. Ils proposent les conflits sécessionnistes avec comme exemple le Soudan et le Biafra au Nigeria. Le troisième type de conflit que tes camarades identifient, c'est les conflits identitaires. Les conflits identitaires, l'exemple, c'est la Somalie. Le dernier cas, c'est les conflits de pouvoir. Les conflits, il s'agit juste d'eux, chercher à conquérir le pouvoir. Et les cas illustratifs, c'est la RDC, c'est l'Angola, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Alors, la tâche numéro 3 à qui on revenait au groupe 2, c'était de présenter les différents conflits au Cameroun. Les différents conflits au Cameroun. Et voici ce que te proposent tes camarades du groupe 2. Premier élément de réponse, ils parlent du conflit Cameroun-Nigéria à propos de Bakassi, ça on l'a évoqué tout à l'heure. C'est un conflit dont a souffert le Cameroun. Deuxième réponse, nous avons la guerre contre Boko Haram dans le Grand Nord. Et ça également, c'est une bonne réponse parce que depuis 2014, le Cameroun est victime des exactions de la secte islamique Boko Haram. Le troisième élément de réponse que tes camarades du groupe 2 te proposent, c'est la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et je pense qu'également, tu seras d'accord avec moi parce que depuis 2017, ces deux régions du Cameroun sont en crise. Le dernier élément de réponse que tes camarades du groupe 2 te proposent, c'est l'inclusion des rebelles centrafricains à la frontière Est-Cameroun. Ça également, c'est une bonne réponse parce que à la suite de la guerre civile à RCA, beaucoup de rebelles ont fait du Cameroun leur base arrière. Et pour illustrer justement les zones en conflit au Cameroun, tes camarades du groupe 2 te proposent cette carte du Cameroun où on peut voir là en vert les zones anglophones, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On voit là en rouge la région de l'extrême Nord constamment sous la menace de la secte islamique Boko Haram. Et avec les flèches rouges ici au niveau de la frontière Est, les flèches manifestent justement les différentes incursions des rebelles centrafricains à la frontière Est du Cameroun. Nous avons merci à nos camarades du groupe 2 à tes camarades du groupe 2 pour cette jolie carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc retenir de cette partie ? On peut retenir que l'Afrique connaît de nombreux conflits de plusieurs types dont les plus aigus ont lieu en RDC, en Somalie, au Soudan, et au Nigeria et que le Cameroun souffre également de nombreux conflits au niveau de ses frontières. Nous allons donc passer à notre deuxième séquence didactique intitulée Organisation de travail de recherche sur la contribution du Cameroun dans la gestion des conflits en Afrique. Voici le rappel de la consigne qui a été donné au groupe de travail numéro 3. On leur a demandé d'analyser la contribution du Cameroun dans la gestion de certains conflits en Afrique. On a bien précisé certains conflits parce qu'on n'a pas la prétention d'analyser tous les conflits. Alors, voici quelques solutions proposées par tes camarades du groupe 3. Il dit ceci, sur le plan diplomatique, la médiation du président Paul Biya dans la résolution de la guerre civile en Angola en juin 1989 et justement on a évoqué la guerre civile en Angola tout à l'heure qui a commencé justement au lendemain de l'indépendance de l'Angola en 1975 et qui opposait deux mouvements nationalistes. D'un côté le MPLA, le mouvement patriotique de libération de l'Angola qui était au pouvoir et en face un autre mouvement nationaliste, l'UNITA, l'Union Nationale pour l'Indépendance totale de l'Angola. Et en 1989 donc justement l'OUA a convoqué des chefs d'État parmi lesquels le président Paul Biya pour la médiation dans la guerre civile en Angola et cette médiation s'est bien achevée parce qu'à la fin de cette réunion les deux leaders principaux qui était le président de la République Eduardo Santos et le leader de l'UNITA Jonas Savimbi ont signé un cessez-le-feu manifesté par une poignée de main jugée symbolique et ceci s'est réalisé naturellement grâce à l'implication personnelle du président Paul Biya. Alors, quelle autre contribution ? Le groupe et la MINURCA sont successivement trois missions d'abord de l'Union africaine et par après de l'ONU dans le cas de la MINUSCA et de la MINURCA qui avaient pour objectif de stabiliser la paix de faire perdurer la paix à RCA pays profondément divisé par une guerre civile la guerre civile qui opposait les anti-Balaka et les Séléka dont l'armée camerounaise a beaucoup oeuvré pour le retour de la paix et la stabilisation des institutions à RCA. D'ailleurs, il n'est pas inutile de mentionner qu'un général camerounais le général Toumenta a commandé les forces de la MINUSCA et de la MINUSCA avant son décès tragique en 2015. Autre élément de réponse que tes camarades du groupe 3 te proposent sur le plan social. L'accueil sur son sol des réfugiés venus de la RCA du Tchac et du Nigeria. Et ça aussi, c'est vrai parce que le Cameroun est une terre d'hospitalité. Le Cameroun accueille à ses frontières nord, à ses frontières est, des réfugiés venus des pays voisins. Et il convient de retenir que ces réfugiés ne viennent pas pour rien. Ces réfugiés sont à la recherche de la paix. Et quand le Cameroun les accueille, cela a un coût, un coût économique. Il faut les héberger, il faut les nourrir, il faut les éduquer. Voyez donc là que c'est une très grande contribution que le Cameroun apporte. Voilà, voilà dans un document, une photo que tes camarades du groupe 3 te proposent. C'est une image, une photo qui illustre la présence des soldats camerounais en Centrafrique et notamment ici dans le cadre de la MISCA. La MISCA qui a été mis au subit en 2014, en septembre 2014. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc retenir de ce que tes camarades du groupe 3 viennent nous dire ? On peut donc retenir que le Cameroun a fortement continué à la résolution de nombreux conflits en Afrique, notamment la guerre civile en Angola, le conflit en RCA et l'accueil des réfugiés dans ses frontières Est et Nord. Notre troisième séquence didactique, c'est l'organisation du travail de recherche sur l'implication de la communauté régionale dans la résolution des conflits au Cameroun. comme Poudicoual au Cameroun a aidé d'autres pays à résoudre leur conflit. Qu'est-ce que donc la communauté internationale, la communauté régionale a fait pour la résolution des conflits au Cameroun ? Nous rappelons donc la consigne qui a été donnée au groupe numéro 4, qui était d'analyser la contribution de la communauté régionale à la résolution des conflits au Cameroun. Alors, avant de y arriver, on va les aider, n'est-ce pas ? On va les aider, toi et moi, on va les aider. On va juste rappeler les différentes crises au Cameroun. On a évoqué tout à l'heure le conflit Cameroun-Migéria à propos de Bakassi. On a évoqué la guerre contre Boko Haram dans le Grand Nord. On a évoqué la crise anglophone dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. On a également évoqué l'inclusion des rebelles centrafricains à la frontière est du Cameroun. Alors, voilà dans ce que tes camarades du groupe 4 te proposent comme élément de réponse. Premier élément, à propos de l'île de Bakassi, ils nous disent que l'OUA et l'ONU se sont fortement impliqués dans la résolution pacifique du conflit et finalement, Bakassi appartient au Cameroun. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la résolution du conflit de Bakassi est un exemple à enseigner, à enseigner aux autres États. c'est un exemple parfait de la résolution pacifique des conflits. Parce que lorsque l'armée digérienne a envahi Bakassi en 1993, le président Paul Biya n'a pas voulu faire la guerre, mais a plutôt saisi les instances compétentes, notamment la Cour internationale de justice de la haie, qui en 2002 a finalement donné raison au Cameroun et finalement, Bakassi redevenait un territoire camerounais. Une autre solution à propos de Boko Haram. Des camarades du groupe 4 disent que en 2015, les chefs d'État de la CIMAC réunis en sommet extraordinaire à Yaoundé ont offert 50 milliards au Cameroun en soutien pour la lutte contre Boko Haram. Oui, ça également, c'est une bonne réponse parce que effectivement, en 2015, on a eu un sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CIMAC qui sont venus à Yaoundé apporter leur soutien pas seulement au Cameroun mais également au Tchad. Donc, il faut présenter ce que les 50 milliards remis au Cameroun, c'était pour la logistique, pour mieux combattre Boko Haram sur le terrain. Et vous savez que Boko Haram c'est un secteur islamique qui veut installer un État islamique dans les pays autour du lac Tchad. Autre solution, ils disent, à propos de la crise anglophone, nos camarades du groupe 4 nous apprennent que l'Union africaine et l'ONU ont apporté leur soutien au président Paul Biya dans l'organisation du Grand Dialogue national pour une sortie de crise dans les régions anglophones. et parlant de la crise anglophone, c'est une crise qui commence en 2017, une crise corporatiste d'enseignants et d'avocats et qui par après a pris de l'ampleur. Ce qui fait qu'en 2019, le président Paul Biya, sous les précieux conseils de l'ONU et de l'Union africaine, a organisé un grand dialogue national. En réalité, un dialogue inclusif qui impliquait toutes les parties en conflit avec pour objectif de solutionner définitivement la crise anglophone. Voilà. Voilà donc une photo que tes camarades du groupe 4 te proposent. C'est le président Paul Biya en photo qui reçoit le président de la commission de l'Union africaine Moussa Fakim Hamad avec qui ils ont certainement discuté de la résolution de la crise anglophone. autre solution à propos de l'accueil des réfugiés. On a évoqué tout à l'heure la frontière est du Cameroun qui subissait les assauts des réfugiés, des rebelles autant que moi, mais qui recevait également des réfugiés venus de Centrafrique, qui reçoit également des réfugiés venus, des réfugiés de Boko Haram, venus de l'extrême nord. Alors, ils disent ici que le Cameroun bénéficie de l'assistance HCR, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans les camps des réfugiés de Gado Badjere, région de l'extrême nord, région de l'Est Cameroun autant pour moi, et de Minawao, situé dans la région de l'extrême nord. D'ailleurs, ils illustrent leur propos avec deux exemples de camps de réfugiés. Un camp à l'extrême nord, Minawao, et un autre à l'Est Cameroun, Gado Badjere. Voilà, voilà exactement une photo qui montre des réfugiés dans un camp, un camp de réfugiés protégés par l'armée camerounaise. Comme pour dire que le Cameroun, c'est une terre d'hospitalité. On l'a évoqué tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc retenir de la présentation du groupe numéro 4 ? On peut retenir que la communauté régionale vient en aide au Cameroun dans la résolution de ses multiples conflits, notamment la guerre contre Boko Haram au nord, l'assistance dans les camps des réfugiés et la solution définitive à la crise anglophone. Alors, jeunes apprenants, nous allons procéder donc à la synthèse de tous les éléments de réponse que les groupes 1, 2, 3 et 4 nous ont donnés et nous leur disons déjà merci pour ce travail bien fourni. On a dit tout à l'heure que le TD c'est un travail de recherche et effectivement, tu peux te rendre compte avec moi qu'il y a effectivement eu beaucoup de recherche parce qu'on a eu beaucoup de bonnes réponses. Alors, comme synthèse, on retient que le Cameroun contribue activement dans la résolution de certains conflits en Afrique et en même temps bénéficie de l'implication de la communauté régionale dans la résolution de ces conflits internes. avant d'achever notre TD chers jeunes, voici le devoir à faire à la maison que tu vas relever. Analyse deux contributions du Cameroun dans la résolution des conflits en Afrique ainsi que deux implications de la communauté sous-régionale et régionale dans la résolution des conflits au Cameroun. Alors, voilà quelques sources médiagraphiques. La médiagraphie, c'est les sources numériques que tu peux relever qui ont aidé certainement tes camarades à avoir les cartes de tout à l'heure. Alors, nous sommes ainsi parvenus à la fin de notre TD. Je tiens à vous remercier pour votre aimable attention et votre prochaine leçon, vous devez noter, c'est un dossier, le dossier C, qui va porter sur les problèmes du Cameroun dans les relations internationales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501